Micheline Hey comment ça va me pucessaire c'est Sénès On se retrouve pour une vidéo toser de ne pas rire et aujourd'hui je serai une spéciale notification Donc pour vous emplser le but est très simple, il suffit de redesc呈re la vidéo avoir l'abouche et de le ne pas rire Comme ça prendre des directions dans le commentaire comment souvent vous rigoler Allez c'est parti mes sefriends J'ai été banni de TikTok hier soir. En voulant me connecter hier sur mon profil, j'ai eu ce message. Ton compte sera supprimé le 5 du 5 2023. Ton compte est banni car il semble que tu n'as pas l'âge requis pour utiliser TikTok. S'il s'agit d'une erreur et que tu as 13 ans ou plus, tu peux envoyer une contestation. Et dire qu'ils m'ont fait naître, ils m'ont certifié, ils m'ont vu grandir. Comment ils puent ? Que vais-je faire de ma vie ? Oui, parce que j'ai apparemment moins de 13 ans. Ça se voit, non ? Bon, après, c'est vrai qu'il y a des manières plus subtiles de me flatter sans pour autant atomiser mon compte. À mon avis, c'est ce filtre qui les a induits en erreur. C'est bien fait, ils y ont cru. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contesté. J'ai fait une magnifique photo de moi à 2h du mat' en tenant ma carte d'identité comme ça, c'était beau. Pour prouver que non, je n'ai pas moins de 13 ans. Ensuite, j'ai envoyé un mail et là, il est revenu. Comme quoi, même quand on te certifie avec le patch bleu que c'est toi, c'est peut-être pas toi. Et merci à TikTok d'avoir agi aussi rapidement. Papa, plus tard, j'aimerais faire comme toi et être humoriste. Oh bah c'est super ça ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi ? C'est une liste que j'ai faite et dedans, tu as tous les sujets sur lesquels on ne peut pas rire. Et en seulement 2 ans, j'ai arrêté après. Ah oui, d'accord. Bon après, ce n'est pas sursure. Oui, ça fait peur, mais tu verras, il te reste des sujets. Tu peux parler des légumes. Ce n'est pas une fédération des légumes qui va venir t'attaquer. Méfie-toi quand même des avocats. Tu peux parler des... Tu n'as pas envie de faire de la science. Tu vois, tu aimais bien ça. Tu ne veux pas continuer ? Par contre, si quelqu'un touche à quelqu'un de ma famille, vous avez intérêt à vous barrer. Ou alors, j'appelle les flics, même pas. Je dis tout de suite, je porte plainte. Mais je dis, je porte plainte contre quelqu'un d'autre parce qu'il incite les gens. Je vous préviendre, si vous touchez à quelqu'un de touchable, donc pas Omar Sy, Omar Sy, mais de rien. Je suis humoriste. Il va vous arriver des petites bricoles. Hein ? Oh. Je rigole. Je vais appeler ma mère qui appellera mon père. Mon père, après, il appelle mon frère. Et mon frère, il ne rit pas. Enfin, lui, il appelle la police. Donc, tu... Voilà. Coucou, bienvenue à cette réunion. Je suis le petit nouveau. Oh, j'ai adoré vos films Disney quand j'étais petit. Oui, parce que vous êtes un peu vieillot, hein. Avec des idées que l'on pourrait appeler arriérés. Je propose un tout nouveau dessin animé avec un personnage principal qui sera black, gay, en chaise roulante et non voyant. On pense à tout le monde. Il aura un ami asiate aux cheveux blonds, transgenre, et un belge non genré. Ouf t'es que ça promet du grand dessin. Mais les personnages du film, ils, y'elles, seront également touchés par la crise économique. Mais avec le sourire et en chanson. Je n'ai plus de thunes, je mange le bitume. Bientôt, on fera un remake. Oui, on va continuer, on se casse pas le huc. Aladin. Aladin change de sexe. Et puis, pourquoi toujours des hommes ? Toy Story 5, vous me mettez du LGBTQIA+. Hein ? Woody baise l'éclair. Et d'ailleurs, vous m'enlevez la bergère qui deviendra le berger. Excusez-moi, faire passer une femme pour un jouet ? Vous voulez un procès ou comment ça se... Ah bah oui. Et pour le prochain Mary Poppins, ça s'appellera Mary Poppers. Voilà. Ça va être gay. Netflix a déjà sorti 102 séries LGBT. On est complètement à la ramasse. Bienvenue chez Disney. Je dirais même Dis René. Trois signes que tu as une intelligence supérieure aux autres. Premièrement, tu préfères rester seul la plupart du temps. Deux, tu aimes parler seul parfois. Tiens, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir ? Trois, ton écriture est illisible. Paracétamol deux fois par jour. Ciao les teubés. Les gars, aujourd'hui, j'ai décidé de goûter des sushis pour la première fois de ma vie. Par contre, c'est tout froid. Je ne sais pas, je pense qu'il fallait échauffer un peu au micro-ondes. Ils sont prêts. Ça y est, ils sont tout chauds. Il y a épluché la peau et c'est tout bon. C'est drôle parce que je viens d'acheter des pâtes. Je n'avais jamais fait ça et ce n'est pas ouf. Hmm. Michelin. 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 Motion for life. Il n'y avait pas de pépites de chocolat. Du coup, j'ai acheté des cookies et je vais enlever moi-même les pépites de chocolat qui sont dans les cookies. Les cookies, je les mets à côté, je les mangerai. Je viens d'aller dans un grand magasin parce qu'il me fallait des cartons de déménagement, mais ils n'avaient plus. Du coup, j'ai acheté une télé. Comme ça, j'ai le carton et j'ai la télé. J'ai eu un carton pour déménager. Voilà. Je vais prendre le carton et puis la télé, je la regarderai une autre fois. Enfin, j'aime bien la télé. Même si j'en ai déjà une. Une dans le salon, une dans la chambre. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Ça, c'est vraiment adorable. Ça me touche vraiment. Merci. Ça me va droit au cœur. C'est quand tu veux pour faire un truc et une bouffe. Ce que tu veux. Je suis là. Du charisme comme ton argent m'a vu. Je mange des frites, des fricardelles autour d'une bonne bière. On s'appelle. Vous assistez actuellement à la coupe du monde. Nous allons maintenant procéder à la coupe des vis. Sans oublier la coupe du feu, pour les fans du sorcier. La coupe de cheveux. Enchanté, je suis humoriste. J'ai même un spectacle, oui. Je me suis dit que j'allais vous faire une promo stupide, puisque par ce biais, Rubini Cara est arrivé à vous vendre de la flotte en bouteille. N'hésite pas à réserver ta place pour un moment de franche rigolade. Je vous laisserai remarquer que même avec des blagues douteuses, il y a des dates qui sont complètes. Comme quoi, tout est possible. Un sapin écologique, ça fait mal au cul, cette histoire. Je ne dis pas ça parce qu'on dirait un sapin qui restera dans les annales. J'ai hâte qu'ils y mettent leurs boules écologiques. Et bientôt, on aura des Père Noël écologiques. Faits en pierre. Le Pierre Noël. Ça changeait la forêt quand même. N'empêche, ça, c'est un sapin qui ferait plaisir à Godzilla. S'il veut se faire une petite partie de... C'est vraiment le Godzilla. Ça, oui. Non, mais là, on touche le fond. On va y déposer des cadeaux écologiques ou pas ? Au pied de notre sapin écologique. Oh, merci, Natacha, pour ces tiges de bambou. Je pense que le maire de Bordeaux en a bu un petit peu trop. Il fallut que ça arrive, cette histoire. Mythe en messphère, j'ai rigolé une fois. Oh, je m'en sors bien. C'était trop drôle, là, ça nous essayait d'ouvrir le pot. Il n'arrive pas à enlever le couvercle. Et vous, messphère, quel point ça vous a fait rire ? Jusqu'le-moi en commentaire. Quelle facture est-ce que je vais payer cette semaine ? Bon, les gars, c'est bientôt quoi ? C'est bientôt quoi ? C'est bientôt Noël ! Du coup, je veux une vingtaine de films dans le thème. Je veux de la neige, de l'amour, des sapins, dans des rues magnifiquement décorées. Bon, pour les titres, on ne change rien. Comme les autres années, la magie de Noël, les cadeaux de Noël, mon plus beau Noël, ma mère s'appelle Noël, mes couilles de Noël, enfin bref, vous avez compris. Comme d'hab, on se foule pas, quoi. Dès qu'il y a Noël dans le titre, les gens cliquent, de toute façon. Idem, essayez que les 20 histoires ne se ressemblent pas. Dans le fond, oui, mais dans la forme, non. Vous me mettez une fille qui habite à Front Lake, Will Lake, Haddon Lake, Cornflake, enfin voilà. Elle rencontre l'amour. Oups, on se bouscule dans une ruelle. Oups, on match sur Tinder. Hop, on se drague autour d'un chocolat chaud. Là, il l'invite chez lui, utilise ses boules de Noël. Et s'en suit un passage où on se rend compte que non, quelque chose cloche dans leur histoire et ils ne sont peut-être pas faits pour vivre ensemble. Là, ouin ouin, sniff sniff, moment émotion. Elle veut prendre le train, il la retient. Neige. Et tout se finira très bien. Vécure heureux, beaucoup d'enfants. Comme toujours, quoi. Et tout le monde est content, voilà. Allez, bisous, merci pour cette réunion. Chère Père Noël. Salut ma couille. Big up à toi mon ref. J'espère que tu vas bien avec tes potos, les lutins. Cette année, j'aimerais que tu fasses un effort et que tu ne m'offres plus des vêtements dont je n'en ai rien à branler. Cette année, avec le Covid, je n'ai plus de moulaga pour m'acheter 50 grammes de bœuf. Merci de me la livrer comme cadeau et attention de ne pas te faire choper par la police. Big up à toi, Nicolas. Je les ai vus dans tes PMP hier soir, presque à poil. Tout ça, c'est fou. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer là ? Que les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles le souhaitent ? Ah si, si, j'y paye, mais un peu de décence, quoi. Moi, si je fais ça... T'es misogyne, Michel. Tu me dégoûtes. Changeons de sujet. La semaine dernière, je suis parti à Chypre pour... Ah, tu pollues. Quoi ? Ça, c'est pas écolo. Tu t'embranles de la pollution ? Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Eh si, enfin... C'est à cause de gens comme toi qu'en 2050, tu n'auras plus d'ours polaire qu'on se tapera 50 degrés en été, hein ? Ah si, je suis écolo, mais pour autre chose, quoi. Par exemple, je prends souvent mon vélo et je pédale. Pédale ? Tu as quelque chose envers les homosexuels, Michel ? Mais tu prends tout mal, je ne voulais pas... Facile pour un homme blanc, cisgenre, vacciné, non-vierge, ascendant cancer... Non, non, je dis juste que... Je... 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 un petit peu autocentré comme garçon, non ? Bon, sinon, je vous ai préparé pour ce soir de bons petits raviolis. J'espère que vous aimez bien. Enfin, je vous ai préparé... Ma femme vous a préparé... La femme à la cuisine, comme par hasard. Sexiste. Ok, j'y paye, j'en peux plus. Tu sors. Tu dis ça parce que je suis noir, c'est ça ? Raciste. Je ne suis pas raciste, j'écoute de la musique arabe et je mange des épices. Je ne suis pas misogyne parce que depuis tout petit, je connais bien ma mère. À toi, à toi. Merci. Je ne suis pas homophobe parce que je joue du piano à queue. Voilà. À toi. Alors, je ne suis pas raciste parce que je suis moi-même fan de Camini. Je n'aime pas pas la main de Marie-Gou. Je crois que vous êtes paré de ce que vous allez voir là, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il va sans suite bokeh pour le pompe. Je crois que vous êtes paré de ce que vous allez voir là, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Je rouge écrite. Du quoi ? Écrite. Bon, ce n'est pas grave, continue. Je fais des injections. Oh bah, sans blague. On t'a fort injecté, j'ai l'impression. Donc, je dis, tu vas absorber le reste que j'avais avant. Ah, c'était censé absorber parce que là, c'est... On n'a rien à absorber. Ce n'est pas de la chirurgie, c'est de la charcuterie, ça. Il ne faut pas faire ça chez le boucher, hein. Du coup, on retrouve avec la brousse comme ça, les gars. En tout cas, c'est très joli, très réussi. Voilà. Rétablis-toi bien, je ne comprends pas tout, je te laisse. Et évite de nous faire un code promo aussi, hein. Ce serait gonflé. Oui, je sors de la manucure, j'ai fait des nouveaux ongles. T'aimes bien ? Ça, c'est la cuillère pour les soupes, tout ça. Ça, c'est les baguettes pour les sushis, ce que tu veux que ça... Décapsuleur. Et sur la main gauche, hop, tu veux du vin ou pas ? C'est comme Wolverine, mais en couteau suisse, quoi. La loi de Murphy. Plus tu as peur de quelque chose, plus il y a de chances que ce quelque chose arrive. Je répertorie mes peurs, là. J'ai peur des grandes villas avec piscine. Niveau destination, j'ai peur des Maldives. Je n'aime pas le mot. Ah, ça me fait un truc. La peur de l'argent. J'ai peur d'Angèle. J'ai une grosse phobie d'Angèle. J'ai peur d'être heureux, ça, oui. J'ai peur de la mort, ça. Ah non ! Non, ça, je n'ai pas peur de la mort. Ça ne me fait pas peur du tout. Et j'ai peur que mon spectacle fonctionne. Ça, je n'ai pas envie non plus. Voilà, c'est déjà bien. Sûrement encore des enfants qui essayent de nous faire peur. Vous ne m'aurez pas. C'est votre facture d'électricité, monsieur. Merci. Un nouveau tableau très connu a été aspergé de purée par des militants écologistes. Il y a dix jours, deux militantes écologiques avaient jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh à Londres. On va dans l'extrême, à ce que je vois. Le gaspillage, ce n'est pas hyper écolo. Et ta colo, elle n'est pas hyper écolo. Si je peux aller dans l'extrême ? S'attaquer à une œuvre d'art pour se faire entendre sur le sujet de l'écologie ? Où est le rapport ? Ah si, elles ont dit que c'est parce qu'on considère que l'art est plus important que notre environnement. On dirait moi quand je cherchais des excuses, quand j'arrivais en retard en cours. C'est un peu comme si pour lutter contre l'homophobie, j'allais faire l'hélicoptère sur le plateau de l'Astarac. Salut les loups ! Je crois même que je vais ouvrir une assoce qui luttera contre ceux qui luttent mal dans la lutte de l'écologie. Je leur lancerai des cailloux comme ça. Attention que ceci est une vidéo plutôt en désaccord de leur méthode qu'en désaccord de l'environnement. Non mais c'est pas ce qu'il faut tout préciser aujourd'hui parce que c'est un peu touchy. C'est de l'humour, il faut faire attention à notre planète qui, effectivement, ne va pas très bien. Mais de l'acheter de la soupe. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me sens ? Ça fait longtemps qu'on bat nous tafeu. Mon loulou, c'est magnifique ce que tu fais. Un vrai petit prodigme. Merci maman. On a un artiste dans la famille. Pourquoi sur les paquets de cigarettes on te met des slogans horribles, avec des images horribles, mais qu'on ne ferait pas ça sur tous les produits ? Du style, sur les pots de Nutella, peut nuire gravement à votre cul, tu vois. Ou vive la déforestation, avec une photo de forêt en feu, et des orangs ou temps mort. Ou sur les bouteilles de coca, longue vie au diabète, avec quelqu'un dans son lit d'hôpital, c'est bien. Ou encore les bouteilles d'alcool. Boire vous rends cons, avec une photo de Didier, allongé sur un trottoir avec du vomi. Voilà, je vous pose la question. Pourquoi ? Voilà mes sphères, c'est terminé. J'ai rigolé deux fois. Dites-moi si vous voulez un autre épisode de Nico en vrai. Et pour moi, je vous dis à la prochaine pour nous, je les chums sphères. Sous-titrage ST' 501 Merci.